Le Seigneur lorsqu'il te bénit, le Seigneur lorsqu'il se souvient de toi, dans mon état, moi, mon mari en prison, quelle est cette femme qu'on peut accepter, prêche ici, fais ceci, tu fais des réunions, des grandes réunions, et on te laisse comme ça. C'est la grâce. Si tu as compris la grâce de Dieu dans ta vie, ne sois pas seulement matérialiste, parce qu'il faut ceci. Je trouve que le Seigneur m'a tout donné, il ne t'a rien donné. Ici, il y a combien de voitures qui sont dehors ? En sortant d'ici, nous allons compter les voitures qui sont dehors. Il n'y en a même pas dix. Dans cette église, il n'y en a même pas dix. Mais je ne crois même pas qu'il y en a même cinq. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Reconnais le bienfait de l'éternel. Reconnais ce qu'il a fait dans ta vie. David s'est dit, il y voit là d'où il vient. Derrière les brébis, derrière les troupeaux, où ça sent mauvais bien-aimé. Et maintenant, c'est ce David-là qui est installé assis au trône. Il voit comment le Seigneur lui accorde la victoire devant Saoul. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Il voit comment il a quitté la bergérie derrière les brébis. Maintenant, il est là au trône. Bien-aimé, il s'est dit, à la date d'aujourd'hui, je dois m'attacher au Seigneur. Je dois donner ma vie au Seigneur. Ma soeur, donne ta vie au Seigneur. Si tu sens que tout est bon, si tu sens que ça marche, ce qu'il reste à faire, c'est l'adoration. A l'adoration, ici, nous avons appris que c'est donner. Je donne. Il y a des gens à qui le Seigneur ne voulait pas donner l'argent parce que le Seigneur dit, si je te donne l'argent, tu ne sais même pas, qu'est-ce que tu feras avec cet argent-là. Ça bloque. Il y a des gens à qui le Seigneur ne peut pas donner une voiture parce qu'il s'est dit, pourquoi je dois te donner une voiture ? D'abord, dans ta tête, ça ne passe même pas que tu puisses aller faire l'école. Tu es là des années et des années. Depuis que tu es là, ça fait 30 ans. Tu ne penses pas quel jour il fallait aussi aller faire comme les autres personnes. Tu es stationnaire dans ton métro, tu es stationnaire dans tes bus. Ce n'est pas mauvais. Il faut exceller. Quelqu'un me dit, je dois exceller. Je dois exceller. Je veux l'excellence. Je veux l'excellence. Amen. C'est ce qui fera que toi-même, tu ne sais pas conduire. Même tes enfants aussi ne sauront pas conduire. Parce que tu es là. Tu es là, dans ta tête, ça ne marche plus. Dans ta tête, tu es en train de compter. Maintenant, j'ai quel âge ? J'étais en train de parler avec un frère. Je lui dis, tu as quel âge ? Je lui dis, maman, j'ai 30 ans. J'ai dit, bon, avoir un crédit ici, ça va me prendre 25 ans pour s'acheter une maison. 25 ans, je leur remets. Moi, j'ai dit, 30 plus 25, ça va faire combien ? Ça va faire 5 ans, 5 ans. Elle m'a dit, ah, maman, vous avez raison. C'est maintenant l'âge de mon père. Mais la maison où nous restons là, si mon père avait déjà pensé à acheter cette maison-là, mais la maison aujourd'hui restera pour nous. manque d'intelligence, mon peuple périt. Mon peuple périt. Les gens ont la tête, mais les gens ne veulent pas faire des espoirs. David a dit, avec Dieu, je ferai des espoirs. Des espoirs. Alléluia. Aujourd'hui, réfléchissez. Vraiment, c'est l'âge de mon père aujourd'hui. Et là où nous sommes, nous avons déjà fait 25 ans. Si déjà nous avons eu ces crédits-là, déjà on a l'affaire. Toi, peut-être que tu as des crédits pour s'habiller. Est-ce qu'il faut avoir des crédits pour s'habiller ? Est-ce que c'est important ? Tu as des crédits pour acheter une télévision ? Est-ce que c'est important ? Moi, je te conseille, il faut avoir des crédits pour ta maison. Ne sois pas égoïste. Tu le fois aujourd'hui, toi, mais demain. Moi, je ne vais pas avoir des pédés. Je vais te dire que tu es un euro. Tu vas les laisser. Il faut exceller dans sa tête. Il faut aller très loin. Les jours passés, si je donne conseil chez les passeurs John et Papa Rachid, je leur dis, la faute est qu'est-ce si vous n'avez jamais l'argent ? L'église doit avoir de l'argent dans sa caisse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Amen. L'église doit être organisée. Ne trouve pas toujours, lorsqu'on parle de l'argent, déjà, tu es déjà traumatisé. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Alléluia. C'est l'esprit de la pauvreté. C'est la pauvreté. Sois libre avec l'argent. L'argent doit être ton serviteur. Alléluia. L'argent doit être ton serviteur et non pas ton maître. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ? Amen. Dans la vie, il faut exceller. Dans la vie, il faut être développé. Dans la vie, il faut chercher à monter. Dans la vie, c'est toi qui dois réussir. Si ta famille n'est pas en train de réussir maintenant, toi maintenant, réorganise-toi pour qu'aujourd'hui, au travers de toi, ta famille réussisse. Parce que c'est pour toi qu'on a vendu la parcelle. Il y a des gens qui sont arrivés ici. La famille a vendu la parcelle pour que toi, tu viennes ici. Et tu arrives ici, tu ne sais pas que lorsqu'on donne, on doit retourner. Pour toi, maintenant, tu te dis, c'est la servitude. Moi, je ne peux plus faire parce que maintenant, je rêve. Papa, la nuit, c'est normal que tu les rêves parce que ça ne marche pas. Alléluia. ça ne marche pas. Il y a une soeur, il y a un couple ici qui n'avait pas d'enfant. Je pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Je pose la question à l'homme, tu es normale? Je pose la question à la femme, ton mari est normale? Une femme, elle sait déjà comment, quand je dis, un homme est normal, lui est commune. Il me dit, non maman, ça va, ça marche. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'hôpital? Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je ne suis pas tranquille à cause de vous. Dans la vie, il y a une étape par étape. Il y a l'étape du mariage, il y a l'étape d'avoir des enfants. Parce que maintenant, il faudrait que, comme vous êtes encore jeune, que vous ayez le temps de pouvoir aider ces enfants-là. Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question à sa mère, pourquoi ton enfant n'arrive pas? Moi, je dis, jusqu'à aujourd'hui, vous détenez la dot qui a été faite pour vous. Mais c'est ce qui, tu as des problèmes. Il faut donner la dot, c'est important. Prends cet argent-là, il faut renvoyer au destinataire. Et ils ont fait que pour que toi, tu puisses naître, tu as étudié, tu as fait ceci, c'est là. Le retour est important. Parfois, dans la vie, il faut aussi penser que le retour est important. Si moi, aujourd'hui, je te fais du bien, j'attends que demain aussi que tu me fasses bien. Il ne faut pas être un escro à toutes les étapes, tu es un escro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que escroféminin aussi, ça existe? Amen. Puis, si moi, aujourd'hui, je te fais du bien, mais toi aussi, Demi, fais-moi aussi. Ne vois pas seulement, il y a des sorciers. Ce sont des sorciers. Non. Non, bien-aimé. Sois honnête avec toi-même, sois un enfant de Dieu. Bien-aimé, je leur avais demandé, prenez-moi la dote. Je veux que la dote puisse partir à destination. Lorsque tout était réuni, je priais pour eux. Je leur avais dit, je sais que le Seigneur va vous visiter. Bien-aimé, je suis parti, je sais combien de mois? Pendant que je suis parti, je fais combien de temps? Trois mois, je reviens. Je trouve qu'elle est qui a grossi. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Maman, laissez-moi là. C'était juste l'éthique au tag. Mets-toi en ordre. Il faut apprendre à faire les retours à l'expéditaire du bon côté. Ne vois pas ces mal et diables. Les retours à l'expéditaire, l'esprit, du célibat. Hé, jetez le... Non, ne détoupe pas le célibat, c'est toi. Prends la dote d'autrui, renvoie. Et ils attendent leur argent. Applaudissements